bon bonjour à tous ici ipsaico17 on fait un test de nouveaux concepts les amis c'est qu'on va vous mettre de temps en temps une petite ouverture comme ça sauvage pour des clients alors là bon c'est pas un client c'est pour moi c'est pour moi parce que j'ai reçu des nouveaux produits assez sexy que j'avais envie de partager avec vous j'en ai très peu en boutique mais j'ai reçu des boîtes arsenal forever et donc du coup je suis en live je fais des ouvertures pour les gens tous les après-midi comme vous le savez pokéquac.com et sur twitch tous les après-midi et bien évidemment on a tops aussi maintenant et on a cette boîte d'arsenal alors tu vas me dire psycho t'es pas fan d'arsenal c'est un fait mais j'aime les cartes tops il n'existe pas cette boîte de manchester united et du coup on va ouvrir ça donc qu'est ce que c'est si j'ai bien compris parce qu'on n'en a ouvert qu'une seule pour l'instant pour un client qu'est ce qu'on peut avoir dans ces boîtes donc en fait ces boîtes il ya alors elle est assez grosse quand même toi tu as ma main à côté elle est assez grosse la boîte mais en fait il ya que trois cartes trois cartes mais de grande qualité car c'est trois cartes signées quoi qu'il arrive par les joueurs de ce que j'ai compris il ya une féminine et deux joueurs et j'ai presque l'impression que ça peut être limite une féminine à gauche un joueur moderne au milieu et peut-être une légende à droite peut-être je sais pas on verra c'est la deuxième qu'on ouvre donc on espère un petit peu plus comprendre voilà c'est ça ouais c'est une femme ici un joueur du moment et une icône quoi qu'il arrive est toute façon signée c'est pour ça que ces box sont très très cher mais du coup voilà ce qu'on va rechercher bien évidemment ici pour moi le top 2 en termes d'icônes ça va être thierry henry et berkamp berkamp peut-être numéro un pour moi et thierry henry et il ya aussi des bouts de siège sauf erreur du stade de l'emirate dans les cartes enfin bref c'est vous allez voir c'est une c'est une dinguerie c'est une dinguerie on va ouvrir ça voilà c'est une petite ouverture sauvage et vous allez voir de plus en plus de petites ouvertures sauvages comme ça qui vont pop sur youtube parce que déjà moi j'ai voulu voir des ouvertures de ça en français il y en a très peu sur youtube peu de gens ouvrent ces items là éléments sur youtube j'ai dû regarder des des langues que je connais pas pour regarder et du coup voilà et donc du coup ben qu'est ce qu'on va chercher je pense que mid mid je crois la féminine et arsenal sauf erreur mid au milieu on va vouloir éventuellement saka peut-être il ya quelques temps j'aurais dit granite chacun mais il n'y est plus donc voilà qu'est ce qu'on va vouloir d'autre haut de garde c'est sympa aussi après on va chercher les numéros éventuellement aussi des petits numéros bref voilà arsenal forever donc pour les fans d'arsenal c'est un produit je pense qu'il est vraiment incroyable à avoir après ce que tu veux la garder scellé aussi scellé c'est un très très beau produit mine de rien et du coup regardez comment ça se présente alors je vais essayer de faire de l'anti spoil pour pas que vous fassiez avoir mais en gros la boîte la voilà et ici tu peux retirer ceci et normalement tu as trois cartes alors si je me trompe pas on voit rien voilà vous pouvez pas savoir ce que c'est et c'est juste ça tu vois c'est c'est épuré comme on dit alors je vais retirer la boîte non je vais pas la retirer après on va dire que je monte sur les trucs je vais juste essayer de pas vous spoil et retirer les cartes une par une et voir si là c'est bien la féminine c'est bien la féminine on est dans le bon ordre si c'est pas la féminine je me suis trompé ok on est parti pour la première carte avec voilà donc elles sont en boîtier bien évidemment super bien protégé ok j'aimerais bien voir ah putain c'est les cheveux d'une femme ça je suis pas sûr je sais pas il me spoil l'icône putain c'est pas je sais pas je crois que c'est l'icône directement je crois qu'on se spoil l'icône directement je sais plus bref on y va les gars on s'en fout on y va trois deux un c'est une femme let's go et c'est une signature de best mid c'est comme je l'avais dit c'est une des seules que je connais mais malheureusement elle est pas numéroté ce que je crois qu'elle peut être numéroté mais ça reste quand même sympathique à avoir en termes de féminine je vous garantis je connais pas grand chose donc on va pas s'éterniser là dessus et on y va et on continue ok allez on continue avec la deuxième donc la deuxième ça va être un joueur moderne donc un joueur qui est à l'heure actuelle au club ok allez ça cas comme d'habitude éventuellement recherché on va rechercher surtout signé numéroté ainsi c'est possible ok donc là ça va être numéroté normal en vert sur 99 on à la 11 qui a le numéro 11 arsenal parce que ça va jouer aussi là quelqu'un sait qu'il ya le numéro 11 non vous allez pas me dire je pense mais moi je sais pas martinelli le 11 y'a pas le 17 où il ya des vœufs à jorginho cartes numéroté 11 sur 99 de jorginho elle est sympa elle est sympa mine de rien malheureusement on cherche toujours une plus basse numérotation ici tu vois sur 99 c'est beaucoup il ya 99 autres personnes qui ont la même carte que moi tu vois donc c'est un peu trop comme numéro mais ça reste quand même plutôt sympa attendez on va remettre celle là là et du coup la troisième carte c'est là où tout se joue en définitive on va pas se mentir et donc là bas là c'est une légende du club légende du club maintenant bonne chance à nous tous et que et que la chance soit avec nous tout se joue là en vrai tout se joue là les gars ou c'est en or alors or je sais pas si c'est une bonne numérotation ou pas sur 25 peut-être sur 49 donc déjà plus rare que la que le joueur moderne bon c'est pas thierry henry c'est une certitude ou on y va en noir et blanc non c'est pas noir et blanc quand même pas tu sais que je n'ai pas ray par lourd je ne l'ai pas frérot c'est si vieux que j'ai même pas pour toi avant encore le logo dreamcast vous l'avez vous l'une berg ah non c'est pas l'une berg ré par lourd 31 sur 49 signature malheureusement je vous avoue que moi je l'ai pas je l'ai pas je t'ai pas ni probablement je vais aller me renseigner sur lui et donc voilà le produit tu vois la carte en fait en gros elle est je peux l'ouvrir ce que je vais le péter je sens que je vais péter peut-être pas sur lui peut-être sur mid et en gros voilà en gros ce qu'il faut faire c'est bah c'est réussir à choper éventuellement 1992 à 2004 putain pourtant 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 pas après rien en 92 ouais non 92 j'avais quatre ans quand même 2004 bon j'avais 14 ans non j'avais 16 ans ouais non quand même écoutez franchement malheureusement on va pas être rentable sur cette box on va pas se mentir mais ça reste des cartes vraiment magnifique et je vais vous montrer ce produit là parce que clairement voilà c'est assez rare de voir des ouvertures et donc voilà l'ouverture malheureusement pas dingue mais on reviendra et on espère choper un Thierry Henry ou quelque chose comme ça dans une de ces box quoi tout simplement pas ouf l'arsenal de suite ouais c'est vrai que ça fait de suite qu'on a pas eu de beaucoup de chance après voilà tu vois j'ai bien trouvé un mec fan d'arsenal qui sera content de recevoir tout ça ouais un jour dans mon entourage qui aime bien arsenal et par sa part elle sort du boîtier bien sûr qu'elle sort du boîtier oui tu peux les grader aussi si tu veux après c'est si tu peux comment on peut te parler en privé discord c'est le plus simple en vrai discord ça va être le plus simple bon les gars je vous laisse là pour aujourd'hui c'était sympa en tout cas cette petite ouverture on retestera on en refera d'autres des fois sera vos ouvertures à vous qu'on fera et puis voilà c'est juste pour faire un petit test et ça fait ça fait plaisir ça fait plaisir de faire tout autant ça Musique